La mairie cherche famille contre terrain à un nœud rôle mètre carré. Dans les locaux fraîchement rénovés de la mairie, l'édit le Paul Kemené, ancien patron à la retraite de l'entreprise de taxi, d'ambulance et de pompe funèbre du village, se souvient nous avions appris en mars que l'école était en sursis. Après quatre mois de lutte, les parents s'essoufflaient, nous n'étions pas entendus par l'éducation nationale. L'un des élus a alors l'idée de brader ses terrains appartenant à la municipalité qui ne trouvait pas d'acquéreur depuis six mois, malgré une mise en vente à 9 euros le mètre carré. L'engouement est immédiat. Lorsque les médias ont relayé l'initiative, on s'est retrouvé sous une avalanche d'appels, se rappelle amuser le maire, en poste depuis 2014. Le premier mois, on a reçu de 000 à 3 000 appels de toute la France, puis des États-Unis, des Philippines, d'Australie. Même la chaîne de télévision Al Jazeera s'est déplacée. Après la diffusion de leurs reportages, on a encore reçu une centaine d'appels. L'équipe municipale retient huit candidats, auxquels ils donnent trois ans pour faire construire leur maison. Durant l'été 2015, cinq familles s'installent à Berrien en location. A la rentrée de septembre, l'école compte neuf nouveaux élèves. L'école est sauvée, la municipalité souffle. Les enfants de Jackie et Inès Dupéret font partie de ces nouveaux élèves. Le jeune couple, originaire de l'aube, a comme d'autres entendu parler du projet de terrain à un euro à la télévision. A l'époque, la famille est souvent sur les routes au gré d'émissions professionnelles de Jackie, prestataire sur des projets de plusieurs mois dans des centrales nucléaires. « On savait qu'un jour on devrait se poser pour les enfants », explique Inès, vingt-huit ans, dans la salle à manger de sa nouvelle maison, où Peluche et Jouet parsème le sol. Jackie voulait devenir propriétaire, mais nous n'avions pas le budget pour acheter un terrain trop cher. Je n'avais jamais mis un pied en Bretagne mais, ici ou ailleurs, c'était pareil. La ruralité ne nous effraie pas. On voulait le calme sans vivre en ermite. Mais le couple n'aura, finalement, pas de voisins immédiats. Trois ans après le lancement du projet, leur maison est la seule sortie de terre. Quatre familles sont reparties, pour des raisons diverses absences d'emploi sur le territoire, difficultés financières ou familiales, problèmes d'intégration. Aucune n'était du coin, précise le maire, qui s'est particulièrement investi. Les gens ont envie de quitter la ville, mais ils ne sont pas forcément prêts. Après l'effet d'euphorie provoqué par le prix du terrain, ils ont du mal à aller au bout de leur rêve. Résultat les permis de construire de deux familles ont été acceptés, un autre est en cours, et la mairie n'a d'autre choix que de racheter aux familles les quatre terrains restants afin de les remettre en vente. Succès mitigé donc, mais qui n'a pas empêché d'autres communes de la région de s'inspirer du projet de Bérien. Comme Guy Scriff, une commune du Morbihan qui compte deux fois plus d'habitants mais est confrontée à la même problématique de terrains invendus. En 2007, elle a investi 400 000 euros en travaux de viabilisation pour transformer des terres en zones constructibles. Située à l'entrée du village, non loin du petit musée de la gare, ce projet de lotissement devait répondre à une hausse des recrutements dans une entreprise d'agroalimentaire du coin. Mais vingt-sept parcelles ne partent pas. La municipalité, qui souhaite favoriser l'accession des jeunes à la propriété, les met alors en vente à un euro le mètre carré en septembre 2015. Pierre Jaffre et Floriane Lemaire sont dans la cible. Originaire de Guy Scriff, le jeune homme de vingt-cinq ans, déterminé à devenir propriétaire, ne se voyait pas vivre ailleurs. « Ce prix attractif nous a permis d'acheter le plus grand terrain du lotissement, celui de 1 048 M2, et de nous faire plaisir en choisissant des matériaux plus nobles précises-t-il. Une fois terminé, leur maison leur aura coûté 180 000 euros. » Depuis quelques années, l'histoire se répète aux quatre coins de la France. Confrontés à la baisse d'attractivité de leur commune, de nombreux élus ont fait ce pari de vendre leur terrain à un euro le mètre carré. Les modalités varient, mais l'objectif est toujours le même redynamiser le territoire en incitant de nouvelles familles à venir s'installer. Mais il y a un écueil. La vente précipitée des terrains, sans l'assurance de la solvabilité des acquéreurs. Comme celui de Berrien, le maire de Conflans-sur-Annie, Sartes, Jean-Marc Lambert, en a fait les frais. Il a tenté l'expérience en 2016 et a accepté les premiers dossiers venus en laissant aux familles un an pour réaliser leurs projets. Les familles n'ont pas pu trouver le financement pour construire leur maison et la commune s'est retrouvée bloquée pendant une année sans pouvoir remettre les cinq terrains en vente regrette-t-il. La période écoulée, un seul propriétaire avait construit une maison pour la louer. La mairie a donc décidé de remettre les terrains au prix initial de 12 euros le mètre carré. Plus prévoyante, la municipalité de Guiscrif a choisi d'encadrer les conditions de vente des terrains. Les acquéreurs ne peuvent signer chez le notaire le compromis de vente de leur parcelle qu'une fois le permis de construire et le prêt à accepter. Trois ans plus tard, quatre maisons sont presque terminées. Mais 18 lots sont toujours en vente. Ce projet se développe sur le long terme, on prend le temps justifie René Courtel, la maire du village. Le lotissement fait partie d'un tout insiste l'élu, qui a aussi racheté un local pour le louer à une fleuriste et prévoit d'autres travaux pour créer une micro-crèche et un hébergement meublé pour travailleurs. Inscrire les terrains à un euro le mètre carré dans un projet global, voilà qui parle à Christian Derouet, le maire de L'Onlay-L'Abbaye, en Normandie. Nord le Grand Ouest, l'Orne est le seul département qui accuse une baisse de population rappelle l'élu. Partant de ce constat, il a fait du maintien de la population sa priorité c'est mon devoir de lutter contre la désertification. Lui qui a lancé l'idée des terrains à un euro dans son village en 2016 répète à l'envie qu'il ne faut pas agir sur un seul maillon de la chaîne mais sur tous tout est bon pour revitaliser la commune de 175 habitants, comme en témoignent les nombreux articles de presse affichés sur le mur du bureau de l'élu. L'un relate le rachat de la pompe à essence pour en faire une station communale, l'autre rappelle le combat pour faire installer un distributeur de billets, un troisième témoigne de la réhabilitation du presbytère et de l'aménagement en son sein d'un espace de télétravail. La boulangerie a fermé il y a un an. On a investi un million d'euros pour en aménager une autre, qui fait en plus bar tabac, avec des appartements au-dessus d'Iffièrement les deals en désignant le commerce à l'enseigne flambant neuve, qui trône sur une jolie place fleurie, face à la mairie. « Les terrains à un euro sont aussi un coût pour la commune, mais c'est surtout un investissement pour l'avenir », explique-t-il. Ça amène des jeunes qui font construire, qui ont des enfants, qui participent à la vie économique de la commune. Nadège Lébrun, propriétaire depuis le 20 janvier d'un des dix terrains, en est le parfait exemple. Tout juste trentenaire, elle a passé son enfance à l'on-lait l'abbaye et une partie de sa vie d'adulte dans le revoisine avant de revenir, il y a cinq ans, pour se rapprocher de la famille avec son mari et ses deux enfants. La jeune femme attend impatiemment le début des travaux de leur maison, qui devrait débuter très prochainement. On a prévu une maison de plein pied, en anticipant la retraite sourit-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada